Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la productivité et pour améliorer la résilience au Tchad, le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles, Asseïd Gamarsilek, a eu un entretien avec les partenaires techniques et financiers du projet. Une rencontre pour orienter les partenaires sur la politique agricole du gouvernement. Falambi Soulgan. Développer les sectes agricoles pour l'autosuffisance alimentaire des Tchadiens est le souci constant des plus hautes autorités du pays. C'est dans cette veine que le gouvernement, à travers le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles, et ses partenaires techniques et financiers se concertent pour la mise en œuvre du projet de la productivité et d'amélioration de la résilience au Tchad. Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Adama Koulibaly, son équipe est venue recevoir les orientations du gouvernement pour la mise en œuvre du projet. Amadou Ba, chef du projet, situe le contexte des échanges. Nous avons passé en revue les différentes problématiques sur lesquelles le projet pourrait apporter une contribution significative, notamment le relèvement du niveau technologique des producteurs agricoles au Tchad, l'amélioration des services de vulgarisation, l'amélioration des services de recherche adaptative à travers le renforcement de l'ITRAD et de l'IRED. Le ministre Asseïd Gamarsilek rappelle que son département a posé les garde-fous pour la réussite du projet. Que nous voulions éviter, étant entendu que sur la plupart des projets exécutés dans notre pays, notamment au niveau du ministère en charge de l'agriculture, se pose toujours la question de l'impact réel à la fin des projets. Deuxième orientation, c'est de dire que nous préférions mieux éviter l'éparpillement. On identifie très bien quelles sont les activités qu'on voudrait mener, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Le projet de la productivité et de l'amélioration de la résilience au Tchad sera financé par la Banque mondiale à une hauteur de 40 millions de dollars pour une durée de 5 ans.